Dans ce tutoriel, nous allons remplir une demande d'enregistrement en ligne d'un chien né au Canada qui sera transféré à une copropriété. Connectez-vous au portail du CCC et accédez à la page des demandes. Cliquez sur « En ligne » à côté d'enregistrement, y compris le numéro de compétition temporaire. Il est important de lire les informations dans l'encadré bleu au haut de la page pour vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin avant de remplir la demande. Ce chien est né au Canada et il est d'une race reconnue par le CCC. Indiquez si le chien a un numéro de compétition temporaire. Dans ce cas-ci, nous sélectionnons « Non ». Si vous sélectionnez « Oui » et que le délai est inférieur à 120 jours à compter de la date de naissance, vous bénéficiez d'une réduction de 10 % sur l'enregistrement de chaque chien. Choisissez le numéro de la portée dans le menu déroulant. Vérifiez les informations relatives à la portée qui apparaissent et, si un renseignement manque, utilisez le lien pour envoyer les détails au personnel du CCC. Remplissez les informations sur le chien en commençant par le nom enregistré. Sélectionnez la couleur dans le menu déroulant des couleurs de la race. Indiquez le sexe du chien et s'il est stérilisé. Nous sélectionnons « Non », mais si vous sélectionnez « Oui » pour une stérilisation, vous devez entrer la date à laquelle la stérilisation a eu lieu. Remplissez ensuite les informations d'identification. Si le chien est identifié avec une micropuce, sélectionnez « Oui » et indiquez si la micropuce a été achetée au CCC. Si la micropuce a été achetée au CCC, sélectionnez « Oui » et un menu déroulant affichera toutes vos micropuces. Sélectionnez la bonne micropuce en entrant les trois derniers chiffres du numéro. Entrez ensuite la date à laquelle la puce a été implantée. Si le chien est tatoué, entrez les détails après avoir cliqué sur « Oui ». Si ce n'est pas le cas, passez à la partie suivante. Les informations relatives à la récupération des chiens perdus ne sont pas requises. Par contre, c'est CCC leur recommande. Indiquez la langue qui devra figurer sur le certificat. Vous pouvez commander un pedigree à ce stade en cliquant sur « Oui ». Dans la partie « Transfert de propriété », sélectionnez « Oui ». Entrez la date de transfert à laquelle les nouveaux propriétaires ont pris possession, soit en l'indiquant, soit en utilisant la fenêtre calendrier pour sélectionner l'année, le mois et le jour. Indiquez si le chien sera utilisé pour l'élevage ou comme chien de compagnie. Comme nous transférons à une copropriété, les informations relatives aux nouveaux propriétaires doivent être entrées, y compris celles du vendeur. Entrez les informations du premier propriétaire et dans ce cas-ci, nous n'avons pas le numéro d'adhésion au CCC du nouveau propriétaire, donc le nom et l'adresse seront entrés manuellement. Lorsque vous commencez à entrer l'adresse, une liste dans laquelle vous pouvez choisir l'adresse apparaît et les champs d'adresse se remplissent automatiquement. Si l'une des données de l'adresse est incorrecte, ou si l'adresse n'apparaît pas, entrez manuellement l'adresse. Assurez-vous d'indiquer le nom complet de la province ou de l'État et non des abréviations. L'adresse électronique n'est pas obligatoire, mais elle peut être entrée et le numéro de téléphone est obligatoire. Le deuxième propriétaire doit maintenant être inscrit. Entrez le numéro d'adhésion du second propriétaire, appuyez sur la touche Tab et les informations concernant ce propriétaire s'afficheront automatiquement. Si vous n'avez pas le numéro d'adhésion, entrez les informations manuellement tout comme pour le premier propriétaire. Comme il n'y a pas d'autres propriétaires, ignorez les troisième et quatrième propriétaires et passez aux informations sur la copropriété. Répondez oui à l'enregistrement du chien au vendeur et au nouveau propriétaire. Vous serez alors invité à télécharger un formulaire de copropriété du mot rempli à la fin de la demande. Vous avez également la possibilité de cliquer sur le lien du formulaire de copropriété et de le remplir à ce stade-ci, mais si cela prend trop de temps, vous risquez de ne pas pouvoir remplir la demande d'enregistrement au complet. Il est donc préférable de remplir tous les formulaires avant de commencer le processus. Indiquez si le chien est vendu avec un accord de non-reproduction, puis choisissez la langue qui doit figurer sur le certificat. Certifiez l'exatitude et l'âge, puis assurez-vous de vérifier que tous les renseignements qui figurent sur la demande sont corrects, car vous n'aurez pas la possibilité de le faire après avoir cliqué sur « Soumettre ». Cliquez sur « Soumettre » et lorsque vous recevrez la notification succès, cliquez sur « Continuer ». La page de téléchargement des documents est l'endroit où vous téléchargez le formulaire de copropriété. Cliquez sur « Télécharger le fichier » et sélectionnez votre formulaire de copropriété à partir de vos fichiers ou faites glisser le formulaire dans la zone de téléchargement du fichier. Lorsque l'indicateur à côté du formulaire devient vert, cliquez sur « Soumettre la demande ». Aucun consentement n'est nécessaire pour cette demande, car il n'y a qu'un seul propriétaire pour le chien, donc la demande est placée en attente d'approbation par le CCC. Une fois que le personnel aura approuvé la demande, elle passera à l'état de paiement en attente et vous pourrez vous connecter à votre compte au portail et payer la demande pour déclencher l'impression et l'envoi des certificats. Si le consentement d'une autre partie est requis, la demande passe à l'état en attente de consentement.